Alors avec l'aide d'Hachem et l'aide du Tibour alors Bessimana Tava on commence une nouvelle série de Shiorim et c'est vrai que Baruch HaShem voilà maintenant eh bien celui qui veut retrouver les Shiorim il peut retrouver depuis Bereshit de l'année dernière on a passé tous les Hamishah Khumjé Torah ici dans ce Makom là Bémet et c'est vrai que peut-être chaque année on repose là Davka j'ai trouvé un nouveau Inyan mais y'a encore l'autre que chaque année on repose des questions similaires et chaque année on reprend le même Khumash ensemble et chacun reprend Shnei Mikrech HaTargum comme la Hal l'exige et on peut avoir une certaine routine qui peut s'installer mais en réalité le but c'est d'arriver à la profondeur que je vous trouve ce qu'il aime c'est la qualité c'est la profondeur c'est pas la quantité donc même si on reprend les mêmes parachiotes les mêmes Inyanis mais si maintenant tu les vois avec un nouveau regard tu approfondis tu trouves une nouvelle profondeur dans le texte et une nouvelle profondeur dans ta personne aussi alors tu es arrivé au but le but c'est la profondeur c'est la qualité donc on pourrait croire qu'il y a une certaine routine mais en réalité c'est un moyen cette routine de se dire allez je vais aller plus profond maintenant je vais comprendre un peu mieux la parasha plus que l'année dernière et plus que quand j'étais au Gan évidemment alors Davka j'ai trouvé un Inyan qu'on n'a jamais parlé je n'ai jamais parlé de ce sujet là parce que c'est un sujet le Ramban Atsmo il écrit que ukulosod c'est un sujet qui est complètement secret que la torah elle écrit en quelques mots qui sont pas du tout explicites et donc c'est vrai que l'agmara elle approfondit un petit peu avant dans la torah les méfarchim ils ont du mal à expliquer c'est quoi cette histoire de la tour de bavelle dans la parachot noah alors après qu'il y ait le maboul et que l'humanité a été reconstruite à partir de noah et de ses trois enfants et bien rachir apporte qu'il y a un homme Nimrod et c'est Haverim et bien tous ceux qui étaient à l'époque qui matent tous ceux qui étaient à l'époque ils ont décidé de se réunir tout le monde parlait la même langue et ils avaient un objectif commun alors ils se sont mis dans la bika de Shinnar la plaine de Shinnar à bavelle et ils se sont dit à vanil benalevenim allez venez on va faire des briques rachid dit tuiles bilaz on va faire des tuiles et va te y allez benaleven on va prendre les tuiles comme des pierres il n'y avait pas de pierre des rachid et on va prendre comme ça de l'argile pour coller les pierres les tuiles et qu'est ce qu'on va faire ni venez la nourrir on va faire une ville ou migdale et une tour verrochot bachamahim la tête dans le ciel vena c'est la nouschème on aura un nom n'a c'est la nouschème on aura un nom peine à foutre alpene colaret de peur qu'on soit dispersé aux quatre coins du monde voilà les mots de la torah les gens ils ont dit allez venez on parle une seule langue enfin la torah décrit qu'ils parlaient une seule langue et que ils avaient un projet commun et ils ont dit attendez faut qu'on se fasse un nom de peur qu'on va être éparpillé allez on fait une vie on fait une tour dont la tête est dans le ciel hachem et des vailleraient d'hachem hachem est descendu l'irot et tahir védé migdal c'est le pouvoir c'est quoi cette ville là c'est quoi cette ville c'est quoi cette tour hachir banou bnei adam qu'ils ont construit les fils de adam rachim dit les fils de adam alors les fils de qui verrie c'était des fils de ramorim il dit rachim ou des fils de gemalim pourquoi tu dis bnei adam on sait très bien que c'est les fils d'adam harishon il dit rachim pour te dire ils étaient comme adam harishon kfoui tova qu'adam harishon il le dit hachem pourquoi tu as fauté c'est la femme que tu m'as donné qui m'a donné le fruit alors eux c'était kfoui tova ils ont nié la reconnaissance du bien d'hachem ils ont fait cette tour là comme ça dit rachim il a écrit bnei adam les fils de adam qui était ingrat eux aussi ingrat fils d'ingrat mais pour l'instant on voit pas trop la gratitude ils ont dit venez on fait une ville venez on se fait un nom de peur qu'on soit éparpillé on voit pas trop le problème va yomer hachem il a dit c'est parce qu'ils ont la même langue et ils sont tous ensemble qu'ils font ça maintenant il faudrait pas que ça se réalise ce qu'ils aient fait alors ava nerda vena vlachom sefatam je vais mélanger leurs langues asherlo ishmehu ishvatrehu de pour ne plus qu'ils se comprennent les uns les autres va yafet sashem otam isham hachem il les a répandus alpé nicolaret donc j'aime il est descendu il leur a donné des langues différentes il les a répandus aucun coin de la terre donc billou le contraire de ce qu'eux ils voulaient voulait eux de peur qu'on soit répandus aucun coin de la terre j'aime et on va faire le contraire on les répand alors le ramban dit que c'est un texte incompréhensible donc c'est bien vous êtes dans le même kivouine que le ramban pour l'instant al ken kara shemo bavel shema bavel donc on appelait cet endroit bavel kisham baalal hachem sfat kolaret parce que là bas hachem il a mélangé les langues ou micham est fait ça mais parce que là bas il les a éparpillé alpé nicolaret aux quatre coins de la terre c'est tout ce qu'il ya dans la torah sur la tour de bavel ils voulaient se faire un nom de peur qu'on soit répandus et ils avaient une seule langue d'hirashi la shona kodesh ils avaient la shona kodesh la langue avec laquelle le monde a été créé c'était la seule langue qu'il y avait à l'époque ils sont venus becsa alors quel était maintenant leur projet à ces gens là exactement alors les méfarchim du pshat comme il dit le ramban ceux qui cherchent l'explication du texte d'après les mots ils ont beaucoup de mal à comprendre qu'est ce qu'ils voulaient comme fait dit le ramban c'est très dur de comprendre le rachim akadosh aussi qui est toujours méfarche alpi pshat et plusieurs méfarchim sforno chiskouni ils ont du mal à comprendre alors ce qu'ils arrivent à trouver dans les mots du texte sans arriver au drach parce que dans le midrach bochachem chachamim eh bien ils ont ils ont ils se sont étendus sur cette tour de bavel dans le alpi drach mais dans les mots du texte si on veut être proche des mots quel était le problème dit le rachim et plusieurs méfarchim du pshat ils disent que le problème était comme ils ont dit de peur qu'on soit répandu ça veut dire quoi ils voulaient pas réaliser l'ordre d'achem qu'achem il avait dit à adam harichon pérou ou vous multipliez vous pullulez donc faites des enfants achem il a donné la mitzvah ils n'avaient pas beaucoup de mitzvahs à l'époque il y avait le fruit défendu mais ça ça y est et il y avait pérou ou vous faites des enfants donc c'est la seule mise va qu'il a resté ou mi loue et arrête et remplissez la terre à chemine a dit multipliez vous et remplissez la terre eux ils ont dit on se multiplie ne remplit pas la terre on habite tous à bavel pourquoi là c'est à nous chèm que on est un nom on est quelque chose à aimer faire chèm ils disent qu'ils avaient peur que se répandre aucun coin du monde comme hachem l'a ordonné eh bien ça va diminuer leur force et l'union fait la force ils ont compris que l'union fait la force babel à chine ar c'est pas loin de l'irac aujourd'hui c'est à l'endroit où il y avait là bas tous les amouraïs c'est ma rache à chine art d'agma alors il n'y avait pas encore l'air est israël et pas encore de mise à et pas encore de clal israël qu'elle n'est pas de mise à d'habiter en est israël ils n'ont pas dit leur hachem ils n'ont pas accompli l'ordre d'hachem et il y avait qui là bas il y avait mitraim il y avait kush il y avait put il y avait tous les enfants de shem hameyafet il fallait que mitraim il allait en égypte que kush il aille beret kush verrouler chacun qu'il aille dans la terre promise pour lui non on reste tous à bavel on va pas aller là bas on va pas se répandre et donc ils voulaient pas pour annasser la nous chèm qu'on ait une importance et c'est vrai quand on est ensemble on est important ils ont compris quelque chose de rachou quand on est ensemble on important quand on est dispersé on est moins important mais hachem il a dit rééparpillez vous ils n'ont pas voulu accomplir comme ça ils disent les m'forshim du pshat c'est ça le problème il faut comprendre pourquoi hachem il est descendu lui même il a dit c'est grave ce qu'ils font je vais les répandre est ce qu'il y a une avera hamura parce qu'ils ont compris la hachivu de l'union une avera hamura ils ont fait aucune avera pas comme la doramaboul ils ont volé ils ont fait harayot etc il y a eu plein d'avera hachem il a détruit tout le doramaboul aucune avera juste il voulait se multiplier dans un endroit fixe ça c'est les mots du texte donc d'après le pshat mais dont il sert à comprendre pourquoi il a fallu qu'hachem il intervienne ils descendent ils mélangent les langues et les méraient pas il les éparpille est-ce qu'il y avait un problème hamur ici pourriez pas un problème hamur rachis il ramène déjà le drach parce que c'est dur le texte est dur à expliquer sans le drach que pourquoi il voulait faire une tour dans le ciel si c'est ça pourquoi tu fais une tour dans le ciel ça explique pas l'histoire de la tour dans le ciel fait une ville la tour dans le ciel c'est que c'est pas à rachis ramène alors il y avait comme ça il y avait les scientifiques rachis dit pas les scientifiques de l'époque mais on pourrait dire comme ça les penseurs ils ont dit attend mais il ya eu une un déluge extraordinaire si tu réfléchis bien parce que ils se descendent tous de noir ils savent qu'il ya eu un déluge avant qu'avant il y avait une autre humanité il ya eu un déluge extraordinaire il n'y avait que noir qui a connu les deux mondes il ya un déluge extraordinaire et ce déluge il est intervenu quand 1656 ans après la création du monde alors ils ont dit les scientifiques de l'époque ça veut dire en fait que tous les 1656 ans et ben le ciel ne peut plus contenir toutes les eaux de pluie qui montent comme ça par la vapeur et donc oui scientifique de l'époque et voilà 1656 ans forcément ça arrive une fois c'est que ça arrive tous les 1656 ans très logique donc il faut qu'on fasse une tour pour monter alors il ya après il ya plusieurs pierre ou chim ou pour faire tenir le ciel un pierre rouge ou pour être au dessus des nuages et que même s'il pleut on soit protégé si on est au dessus des nuages donc même si les nuages il commence à faire pleuvoir à faire pleuvoir on est au dessus on est tranquille donc éviter un deuxième à boule pas mal donc on comprend pourquoi ils ont fait une tour ils n'ont pas voulu se répandre aux quatre coins du monde on va encore se prendre un déluge dans la tête ah hachem il a promis qu'il ferait pas de déluge ça ils n'ont pas tenu compte on n'est pas sommaire sur ça la tour on est sommaire mais on n'est pas comme ça rassi ramène à des rouges la teva parce que le terrain c'est un est ce qu'elle est elle est tenue le déluge c'est un s il y avait des déluge des pluies torrentielles de la pluie l'eau était bouillante a été glacée même les c'est à dire il ya eu un est ce que la teva la tenue et qu'elle pourrait pas contenir tout le monde c'était un est ce qu'elle a contenu même noir sa famille les animaux c'était aussi un s à à moi tirzik et améroubé place petite elle a tenu pour beaucoup de monde exactement ils ont ils n'ont pas fait attention que le maboul c'était à cause de la faute de gézel de harayot ils ont dit il ya des pluies tous les 1656 ans souvent c'est comme ça les scientifiques qui cherche pas les causes qu'est ce qui s'est passé à alors voilà ça se passe comme ça l'agmara elle elle va un peu plus loin elle dit et le ramban aussi le ramban il dit que il dit en un mot le ramban maman chanpi dit c'est sodavaldi katsetsu est un étiote il explique pas plus le ramban il dit ils ont voulu couper les racines du monde c'est une expression qu'on retrouve souvent dans le zohar pour parler d'hérésie quand on parle d'hérésie dans le zohar on dit katsetsu qui qui tout ce n'est si autre ça s'appelle couper les racines à chem c'est les racines du monde eux ils ont coupé les racines comme ça il dit le ramban couper les racines on voit trop qu'est ce que ça veut dire aussi la gmara d'autres encore deux pérouchines à la gmara bmétienne mishna perec relé qu'on israël les chalec leo la maba donc là bas il ya tout un père et qui parle de qui a relé qu'elle n'a pas qu'il n'a pas dans les goymes il peut y avoir des goymes qui ont créé l'a la maba il peut y avoir c'est pas exclu les goymes c'est sûr qu'ils n'ont pas la maba et c'est qui la mishna elle dit par exemple d'or à ma boule d'or à ma boule et n'aim chalec leo la bat eux ils peuvent pas rire de la maba v et nom d'imbedin on peut même pas les juger d'or à ma boule injugeable d'or à flaga la tour de bavelle et n'aim chalec leo la maba ils n'ont pas rire leo la maba pourquoi la mishna rame nipsoukim va yafetz hachem otam alpene colare hachem il est expulsé et de la terre la gmara le déduit il est expulsé donc de la terre sur la mazé exactement il est expulsé c'est au la maba il y a une certaine redondance dans le passant misham alpene colaret il écrit misham alpene colaret anche sdom ennem chalec la maba pareil sdom dans les parachures d'avenir ennem chalec la maba alors la gmara elle s'occupe ensuite de voir pourquoi ces goyim là n'ont pas accès au la maba alors elle demande la gmara qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait d'or à flaga la tour de babel qu'est-ce qu'ils ont fait alors là là alpi midrash alpi midrash alors le midrash les rahamim dans le midrash ils ont ils ont été dorshim la gmara elle ramène pas le pshad elle ramène le midrash alors midrash rabir mia il a dit il y avait trois groupes trois groupes de personnes parmi ces gens là ils n'avaient pas tous le même kivoun ils ont construit une tour mais il y avait trois 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 on va dire partis politiques trois groupes de gens il y avait ceux qui disaient n'allez venez chef chab pour on habite pas on habite tous en bas pour on habite pas parce qu'il y a écrit dans le texte vero show ma chamei le rochou ma chame sert quoi c'est pas normal à gm la donner en bas pour nous à chamar a chamayi mchamaïm lâchem barrette sanadan livn adam pourquoi on habite que barrette et agir la garde le ciel c'est pas normal il faut qu'on habite aussi en haut on va monter on va monter au monde et qu'on puisse habiter aussi en haut premier premier groupe le deuxième groupe ouais tour de bavelle dans la flague pourquoi ils ont pas règle là bas parce qu'ils voulaient habiter en haut ils ont pas à respecter le fait que l'homme il habite en bas et hachem en haut qui vient rôle deuxième groupe de gens ils voulaient faire avodazara n'a allé menace avodad kohravim on va monter faire avodazara en haut pour avodazara en haut c'est mieux alors ou parce qu'elle est plus méhubédette ou parce qu'au moins on est protégé d'un maboul il se rappelait qu'il y avait un maboul nous on va faire avodazara on veut pas qu'il y ait un maboul donc on va avodazara au dessus des nuages on est tranquille deuxième groupe de gens troisième groupe de gens n'a allé menace et on minhama ils veulent faire une guerre avec hachem mistama qui avait parmi ce troisième groupe nimrod que rachid dit que nimrod il faisait partie des chefs de l'époque de la tour de bavelle qui ont initié la construction de la tour et nimrod c'est marqué maquia tribuno veyodéa limrod veyrodze limrodbo nimrod il avait pas un problème qu'il connaissait pas hachem il a oublié hachem il fait ce qu'il veut il connaît très bien hachem et limite kaven les nachem contre hachem nimrod gibor tsaïd lifne hachem c'est un combattant devant hachem c'est quoi devant hachem contre avec le texte il parle belachon naki on dit pas contre hachem gibor tsaïd lifne hachem à l'époque les gens il y avait pas des gens qu'ils connaissaient pas arrêt ils descendent de adam de noahre de chem de ham de yafet à cachbouc où il a intervenu largement à cette époque clairement donc il n'y avait pas des gens qu'ils connaissaient pas ceux qui sont pas dans le chemin c'est qu'ils connaissent malgré tout ils veulent aller contre alors où ils veulent aller contre parce que ils veulent habiter avec hachem en haut ou ils veulent monter fer à vodazara mais ils veulent pas de punition donc on se met au dessus des nuages on est tranquille ils ont pas compris qu'achem il peut il peut punir comme il comme il veut qu'on irait ou alors non nimrod et ses copains on va faire la guerre à hachem qui leur dit c'est qu'ils veulent monter faire la guerre à hachem il y avait tu vois qu'il y avait trois groupes rachid il dit nimrod comme ça il dit rachid ah si rachid il dit qu'il fait partie de ceux qui étaient maniguin et dans l'agma apparemment il y avait trois groupes donc c'est peut-être plusieurs manigmes alors qu'est-ce qu'il a fait hachem l'agma elle dit elle dit que chacun de ses punitions une punition différente ceux qui voulaient faire la guerre à hachem il y a marqué dans l'agma rachem il les a transformés en singe na soukofim hachem s'est transformé en singe ce quoi ah c'est pas marqué dans l'agma les appels dans l'agma rachid il y a pas écrit quel genre de singe est ce que c'était des demi singe ou des singes complets il y avait marqué en tout cas n'a soukofim qu'est ce qu'il dit rachid il va ceux qui voulaient ça c'est ce qui voulait convaincre ceux qui voulaient faire avodazara hachem il les a éparpillés et ceux qui voulaient habiter en haut hachem il a éparpillé et il a multiplié leurs langues et rachid ramène là bah il ramène pourquoi parce que ceux qui voulaient faire avodazara alors pour avodazara il faut une kavanah il a mélangé leurs langues pour pas qu'ils se comprennent et donc ils savent pas qu'est ce qu'il faut servir comment il faut servir ils pouvaient pas faire la même avodazara tout dépend de la kavanah avodazara donc ceux qui voulaient faire avodazara hachem il a juste s'éparpillé mais ceux qui voulaient faire avodazara hachem il a aussi éparpillé et mélangé leur langue quand tu sais qu'il y a même le fait de savoir qu'il y a un maître au contraire des fois les mitzvot comme c'est marqué dans le midrash qu'on appelle dans la torah un hol les mitzvot c'est un joug c'est un hol et le joug le hol il est de la vache à marcher droit donc quand un homme il a des mitzvot quelque part ça le calme il sait qu'il y a le créateur mais les mitzvot elle empêche ses penchants de ressurgir mais quelqu'un qui a pas les mitzvot il sait qu'il y a un créateur qui dirige et même s'il a dit par exemple remplissez la terre il a rien dit pas grand chose mais l'homme il a une tendance en lui il n'accepte pas qu'il y ait quelqu'un au dessus de lui n'a c'est la nous chèm nous on doit être important ça dérange l'idée l'idée même qu'il y a quelqu'un au dessus de toi c'est dérangeant quand tu as des mitzvot alors tu peux être quelque part encore plus dérangé mais tu peux être aussi canalisé c'est vrai c'est vrai c'est vrai parce que c'est vrai il n'y avait pas de la personne qui les a guidés mais à cashbook c'est ça qui l'attendait et attendait que cashbook ou que ils réfléchissent qu'ils réfléchissent d'ailleurs on arrive à la dernière question on en a la guerre c'était des idiots c'était pas des idiots ces gens là c'était des le harizah il dit le harizah il dit pourquoi il s'appelle la tour de bavelle cham bavella la bache est mélangée et ça s'est passé à bavelle à l'endroit de l'agmara au mer à harizah l'alpisode et bien shorej nishmatam la racine des âmes de tous les amouraïms du talmud bavli elle est dans cette génération là comme ça dit le harizah est ramené dans le sévère prix de sadiq que shorej nishmatam haj kuf kuf e que shorej nishmatam des amouraïms du talmud bavli et c'est pour ça qu'on l'appelle talmud bavli parce que alpisode en tout cas pas alpipchat, alpipchat explique que c'était à bavli à bavelle mais le même nom que la tour de bavelle évidemment quel rapport d'accord c'était au même endroit et quel rapport et l'agmara elle dit c'est pas marqué dans l'agmara ce que je dis c'est marqué dans le harizah alpisode mais l'agmara elle dit tout celui qui vient à bavelle parce que rabi ohanan il ramène que la tour de bavelle n'a pas été complètement détruite on peut encore la voir aujourd'hui en tout cas à son époque il dit qu'il y avait trois parties dans la tour de bavelle un tiers de la tour bavelle a été brûlée comme ça dit rabi ohanan un tiers a été s'est enfoncé sous le sol et un tiers il est resté kayyam le marcha il dit que ceux qui voulaient faire la guerre à hachem leur tiers il a été brûlée ceux qui voulaient habiter qui voulaient faire abodazara et se mettre au dessus du ciel ils ont été enfoncés en dessous de la terre leur tiers et ceux qui voulaient juste habiter en haut alors leur tiers il est resté kayyam mais en bas chacun mesure pour mesure donc il y a encore une tour de bavelle elle dit l'agmarade celui qui va à bavelle et il voit la tour de bavelle marlo katrichoni parce qu'il faut monter là-bas ou juste ceux qui la voient il oublie son talmud il oublie l'agmarade faut pas aller voir la tour de bavelle celui qui va là-bas ah j'ai oublié toute ma souille ça fait mes shaker talmud elle a été construite finalement la tour de bavelle ah bah oui entièrement je sais pas mais elle a été construite elle a été construite puis à un moment j'ai mis descendu et il dit stop il a mis fin à cette histoire là parce qu'ils allaient arriver jusqu'au bout ça s'est marqué dans le texte si sonné qu'achemais a intervenu ils allaient arriver jusqu'au bout monter au dessus des nuages peut-être ils avaient un penchant d'Avodazara ils savaient que c'était assaut Shem HaM et Yafet ont enseigné ah oui à l'époque il y avait un grand yitzara d'Avodazara immense la commande a dit que c'était un yitzara qui était bien plus fort que le tahava de la nudité c'était très fort comme yitzara jusqu'à Anshig Nesedagdola qu'ils ont annulé son yitzara mais il était très fort une fois il y a un rave il a mal parlé d'un roi qui était au fait d'Avodazara un rave d'Alagmara à l'époque il y avait déjà plus yitzara d'Avodazara le roi est venu en rêve et Ménaché et il lui a dit déjà je suis plus fort que toi en Torah il lui a montré et en plus il était à mon époque moi je marche pour l'Avodazara, toi tu aurais couru donc ils avaient yitzara fort d'Avodazara mais ils voulaient pas être punis alors qu'est-ce qu'on se met ? on se met au dessus des nuages comme ça on est tranquille ça c'est la tour de Bavli ça c'est la tour de Bavli et Harizal il vient et dit comme si de l'un était ça c'est le Chorèche du Talmud Bavli incroyable Talmud Bavli quel rapport ? quel rapport ? alors comme on a dit comme on a dit Bémeth leur punition elle a pas été si grande Alpi pshat il y a pas écrit qu'ils ont été tués rien ou quoi que ce soit ils ont pas été pshat il y a écrit qu'ils ont seulement été éparpillés leur langue a été mélangée l'Agmara elle dit qu'il y a un Ghelech qui a été transformé en singe il y a pas écrit combien et puis c'est dans l'Agmara c'est pas marqué mes fourrages dans le texte mais dans le sens simple du texte ils ont juste été mélangés et puis bon c'est pas Niraa que c'est le Ghelech Ikari ceux qui ont été transformés en singe c'est Niraa que c'est un Ghelech Katan que l'Europe ils ont été éparpillés et leur langue a été mélangée donc on peut se demander pourquoi c'est la Shela des Mepharshim pourquoi Dora Mabul à Keshburu il est intervenu et ils les a tous tués alors que Dora Aflaka non Hashem il les a juste éparpillés mélangés leur langue et la réponse elle est bien célèbre elle est marquée dans l'Agmara dans Kiddushin d'Afmem dans l'Agmara dans Kiddushin d'Afmem il est marqué là-bas qu'il y a un Moussag d'un Tzadik Tov et d'un Tzadik Ra d'un Ra-Shatob et d'un Ra-Sha-Ra comme ça c'est marqué dans l'Agmara dans Kiddushin vous connaissez pas le Tzadik Tov, le Tzadik Ra le Ra-Shatob, le Ra-Sha-Ra ? c'est un Passou il est marqué comme ça le Passou qui dit Imru la Tzadik Ki Tov Imru Tzadik Ki Tov qui prie Ma'Alelem Yochelou dites au Tzadik Ki Tov qui pourra manger les fruits de ses actions demande l'Agmara V'hiyeh Tzadik Tov ve Tzadik Lo Tov l'Agmara dit oui il y a un Tzadik Ki Tov et mange le fruit de ses actions il y a un Tzadik Lo Tov qui mange pas le fruit de ses actions le Tzadik Tov qui mange le fruit de ses actions le Tzadik Tov ce qui est Tov l'Hashem ve Tov l'Abriyot gentil avec Hachem gentil avec ses co-religionnaires avec l'Abriyot et lui il est zohé qu'il a Koltouf La-Olamaba et Koltouf Ba-Olamazé ce qui est gentil il est bon avec Hachem mais bon avec les hommes mais il y a un Tzadik qui est Tov avec Hachem qui est pas Tov avec l'Abriyot ah oui il est zohé l'Olamaba mais il n'est pas zohé de Khaim Tovim Ba-Olamazé alors l'Agmara elle dit attends et Rasha elle dit oui pareil il est écrit oï la Rasha Ra qui gémoul yadav yasello malheur au Rasha mauvais qui recevra sa punition gémoul yadav yasello on le dit dans le texte des des Slichot alors demande l'Agmara est-ce qu'il y a un Rasha Tov un Rasha Ra ? oui il y a un Rasha Ra et un Rasha chez Enora pour être précis Rasha Ra Rasha Ra c'est quoi qui est Ra avec Hachem et Ra avec les hommes et lui Bémet comment c'est marqué ? gémoul yadav yasello il reçoit la punition sur terre et il y a un Rasha qui est Ra avec Hachem et mais pas Ra avec les hommes il est gentil avec les autres alors lui Bémet il est pas zohé de sa punition tout de suite il est caché beaucoup lui gare la punition là l'Ati de l'Avo donc il y a un Moussak comme ça c'est marqué c'est la Mishnah qu'on dit tous les matins que Dvarim voici les choses que lorsqu'un homme les fait il est zohé de la récompense tout de suite en tant que Pérot en tant que intérêt les Pérot l'intérêt avant le capital à Kéren quand ils mettent l'Olam en bas il reste un tag pour le monde futur l'Olam la Braïta c'est marqué l'Olam l'Olam elle dit que ce sont toutes les Mitzvot où le Olam il profite déjà dans ce monde-ci les gens ils profitent de toi il y a des Mitzvot où les gens ils profitent tu fais l'Oulav personne n'a profité de toi tu fais et sukkah personne n'a profité de ta Mitzvah par contre tu vas aider les autres donc tu aides tes parents tu aides tes frères tu reçois des invités Akhna Sadkala Levaya Tamet évidemment Bikucholim c'est marqué aussi dans la liste Ve Talmud Torah parce que Talmud Torah ça mène la Braha dans le monde entier donc que tu le veux et non tout le monde profite de toi à part ça les gens profitent aussi de ton étude quand tu connais la Torah elle se répand plus mais l'Oulézé dit l'Agmara de toute façon c'est Imlo Beriti Yomam Valailal toute la Braha Yomam Valailal alors elle vient que parce que Imlo Beriti parce qu'il y a un Berit qui se maintient jour et nuit c'est la Torah donc la Torah elle profite à tout le monde et comme elle dit l'Agmara celui qui dit à quoi ils servent ceux qui étudient alors il a un digne de Apikoros hérétique il contredit les versets de la Torah où c'est marqué que la Torah elle fait profiter le monde entier elle fait profiter le monde entier donc ça fait partie des mitzvot Ben Alam l'Akhaverro l'étude de la Torah aussi Akol Panim tout ça pour dire qu'il y a des autres qui profitent alors ces gens de la tour de Babel ils avaient les Farot la Mahala ils ont retenu la leçon du Dora Maboul on ne doit pas voler on ne doit pas tuer on ne doit pas faire du mal les uns aux autres à l'époque de Dora Maboul Mamash c'était la débauche elle était même il se prenait les femmes les uns aux autres donc il y avait même un Khisarod dans le Benadam l'Akhaverro et à part ça il y avait aussi du Geisel il se volait en plus il se volait suffisamment pour pas que l'autre il puisse t'attaquer en justice donc Mamash c'était fait avec Bekhochma voilà Bekhochma ils s'embêtaient les uns les autres ça c'était le Dora Maboul ils ont retenu la leçon on est gentil les uns avec les autres on tient compte on respecte les intérêts des uns des autres on respecte les intérêts et Bekhochma dans la tour de Babel chacun avait des intérêts différents et celui qui voulait combattre on le laissait les combattre il y avait d'autres qui ne voulaient pas combattre donc on veut juste habiter en haut on le laissait habiter en haut il y a d'autres qui voulaient juste être au-dessus des nuages chacun ils ont fait une seule tour chacun avec un intérêt différent il y avait différents groupes comme on l'a dit dans Vagmara différents groupes chacun respecte les intérêts des autres donc c'était pas une véritable union où chacun a le même intérêt le même but c'est vrai c'est pour ça qu'ils ont été éparpillés c'était pas vraiment une vraie ardoute mais Alfa Lepayne comme chacun respecte l'autre ça tient lorsque chacun respecte l'autre et respecte l'intérêt de l'autre ça tient et ça Mehmet Akashboukou il l'a tenu compte et d'après les méfarchim c'est pour ça qu'il les a que éparpillés et il n'a pas fait pire même dans le rach voilà parce que rachatov c'est rachatov c'est un rachat qui fait du bien aux autres si c'était une vraie union même contre Hachem alors une vraie union ça peut pas être contre Hachem une vraie union ça peut pas être contre Hachem il n'y a que la véritable union elle est que forcément autour de l'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas possible autrement. Pour exemple, on regardait Ahab, il était en crise après le long contre HaShem, mais il y avait l'amour entre les juifs. Oui, mais pareil, ce n'était pas une réunion. Toujours quand il y a de l'union comme ça autour de la Vodazara, c'est que chacun, c'est une union Ritsonite, chacun respecte l'intérêt de l'autre. Quand chacun respecte l'intérêt de l'autre, tu peux faire une super union. L'économie, ça marche aussi sur le respect de la demande, le respect de l'offre, et chacun y trouve son intérêt. Parce qu'Akash Baruch Hu, il récompense dans ce monde-ci, ceux qui font du bien dans ce monde-ci. Et il récompense dans le monde futur, ceux qui font du bien pour le monde futur. Ahab n'a parlé avec l'Oram Abba. La Gemara, elle dit qu'il n'a parlé avec l'Oram Abba. Il y avait un idone sur ça, il avait bidouk moitié-moitié. Ahab, parce qu'il respectait l'Italim des Khamim. Bien qu'il était au Vodazara, il respectait tout le monde. Il respectait la Torah. Alors, il y a un idone, est-ce qu'il a ou pas l'Oram Abba ? Et les bidouk moitié-moitié dans les fautes. Sauf qu'il n'a pas été au Vodazara. Alcol Panim, mais donc, oui, Akash Baruch Hu, il rétribue, il récompense dans ce monde-ci, celui qui est bon dans ce monde-ci. Alors, Adain, on voit que c'est une faute fine. C'est des gens qui ont retenu une certaine leçon du Doram Abba, mais il manquait à Adain quelque chose. Alors, Dachela, qu'est-ce qu'il manquait ? Qu'est-ce qu'il leur a manqué ? Et quel rapport avec le Talmud Babu ? Alors, le Midrash Noach, c'est méanienne parce que, d'Afka Noach, on n'est pas encore dans les Parachiotes où on parle de la Torah. Ils n'ont pas reçu la Torah. Alors, Noach, il étudie la Torah, c'est marqué dans Rashi, que comment il connaissait les animaux de Théorim, les animaux de Mehim. Il a pris sept de chaque couple avec lesquels il pouvait faire un korban. Et il n'a pris qu'un couple de ceux qui ne pouvaient pas faire un korban. Donc, c'est qu'il était baquis dans Vaikra à Noach. Il était très fort dans Vaikra. Rashi ramène qu'il était l'homme de Torah. Puis, même Shem, le fils de Noach, il a monté la première Yeshiva. Yeshiva de Shem ou Yaakov, il a étudié là-bas pendant quatorze ans. Donc, ils étudiaient, mais c'était tout ça officieux. La Torah n'avait pas été donnée explicitement. C'était Béruar Kotschav, qu'ils avaient un flux céleste de compréhension de la Torah, sans pour autant avoir reçu quoi que ce soit. Alors, pourtant, le Midrash de Parachat Noach, il s'étend beaucoup sur le Limouda Torah. Un des Midrash les plus élogieux pour la Torah, c'est connu, c'est le Midrash Tenchuma de Parachat Noach. Il est très connu. Il est ramené dans l'Agmara qui parle de Mahama d'Arsinay. Là-bas, le Toswat, il ramène ce Midrash-là. Il est très connu. Là-bas, le Midrash, il dit qu'il parle de la Khashivu de Torah Chebe Alpe, de Talmud Bavli. Pourtant, le Midrash ne dit pas à ce Yesod du Zohar que Talmud Bavli est cachou à la tour de Bavel. Mais le Midrash, il s'allonge sur la Khashivu de Talmud Bavli. Et il dit que la Torah Chebeir Tav, la Torah écrit, on l'apprend telle qu'elle, on ne comprend pas. Elle laisse tout main, elle est fermée. C'est comme du sirop et tu n'as pas mis d'eau. On ne peut pas boire. Elle laisse tout main. Et à Katsboukou, il n'a pas été coré de Brit avec ceux qui étudient seulement Torah Chebeir Tav. D'où on sait, parce qu'il y a marqué Alpi Adevari Maele. Achehimele Tékoréid Brit, Alpi, selon la parole de ces choses-là. Le Midrash veut dire qu'elle a été coré de Brit et elle est mise à la Torah Chebe Alpe. Mais alors dit l'Agmara, comment on fait pour arriver à cette Torah Chebe Alpe ? Alors on dit, oulala, ce n'est pas facile. C'est dur à étudier. Il faut se fatiguer. Mais Shulala Khosher, elle est comparée à l'obscurité. Donc on sait qu'elle est comparée, comme c'est marqué, à Amal Acher Al Khouba Khosher. Le peuple qui marche dans l'obscurité, c'est qui ? C'est Balé Atalmoud. C'est qu'ils se fatiguent dans la soubia, ils rentrent dans... Parce que moi je vous mâche le travail, je vous amène tout sur le texte. Mais quand on est dans l'Agmara, on commence une soubia, on ne comprend rien. Ceux qui étudient l'Agmara ici, ils rentrent pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Déjà, il faut décortiquer bien les mots et comprendre tous les mots. C'est en araméen, en Bavelle, la chante de Bavelle. Donc déjà, même la langue, elle ne facilite pas. Et même ceux qui connaissent la langue, mais ils rentrent, ils ne comprennent pas trop la Chaklamataria. Il a des couches chiottes de partout. Alors bon, Rashi et Tosot nous facilite, mais quand même, même avec Rashi et Tosot, ce n'est pas facile. Alors celui qui étudie l'Agmara comme il faut, il s'appelle Aam Acher Al Khouba Khosher et Mange dans l'obscurité. Alors, c'est quoi la fin du verset ? Raouh Orgadon. Bah, sauf si Agashbouhou, il lui éclaire les yeux si, eh bien, il est Marzik Mahamat, il arrive à continuer son effort. Même s'il ne comprend rien et c'est dur, il continue son effort. Bah, sauf, il arrive à la lumière. Et plus il continue, plus il arrive à la compréhension de la Torah. Mais qui arrive à faire ça, dit l'Agmara ? O'avav Ketet HaShemesh. Qui c'est qui est la lumière du soleil lorsqu'il étudie ? O'avav, ceux qui aiment HaShem. Parce que c'est dur d'étudier. Alors, quelqu'un qui aime HaShem, il va se fatiguer pour arriver à comprendre qu'est-ce qu'HaShem il a dit ? Quelle est la mitzvah ? Quelle est la halakha ? Celui qui n'aime pas HaShem, dites-moi c'est quoi la halakha ? Dites-moi, c'est quoi ? Moutard ou asso ? Il n'a pas assez d'amour pour aller dans cet effort-là. Pour réussir cette épreuve. Et l'Agmara, et le Midrash, pardon, de Noach, il dit qu'au Arsinaï, ça qui est amené par Tosfot, il ne voulait pas recevoir Torah Shébé Alpé. Torah Shébé Alpé, il voulait bien, Torah Shébé Alpé, il ne voulait pas, c'est trop dur. Alors HaShem, il leur a retourné la montagne sur la tête. Pourquoi ils leur ont retourné la montagne sur la tête ? Ils ont dit, le Midrash, ils ont dit sur Torah Shébé Alpé. Pas sur Torah Shébé Alpé. HaShem leur a retourné la montagne, il leur dit, mais il n'y a pas le choix. Ou vous la prenez, ou alors de toute façon, le monde n'a aucune raison de tenir, alors j'efface tout le monde. Et vous et tout. Yom HaShishi, on a dit dans Bereshit. C'est quoi le sixième jour, le Sisivan. Comme Rashi Rame. Donc, ils ont reçu Torah Shébé Alpé et ils étaient forcés. C'est bizarre, parce qu'on dit que Torah Shébé Alpé, c'est l'explication de la Torah Shébé Alpé. Pourquoi ils voulaient reçu Torah Shébé Alpé ? De toute façon, est illisible en lisant. Non, voilà, elle est pour moi, mais il y a une... On comprend, on a... On comprend des notions. Voilà. Il y a les Dutkim, les Baitousim, les Karaïtes. Combien de groupes religieux se sont levés en voulant... Ils interprétaient aussi la Torah Shébé Alpé parce que sinon on ne comprend pas. Mais ils interprétaient de la façon la plus proche du texte. Le chevreau dans le lait de sa mère. Ce qui est marqué. Il y avait aussi une interprétation de leur part mais la plus proche du texte sans se fatiguer dans l'étude et dans l'utilisation des treize midotes de la Torah avec lesquelles Kalvach Homer, Binyan Av, Zerashava, etc. Donc, eux ils voulaient... Mais c'est très difficile parce que Torah Shébé Alpé, elle est elle-même incompréhensible apparemment par Moshe Rabenu de temps Moshe Rabenu, il a été transposé. C'est pas incompréhensible. Ah, que sur de Rabi Akiva ? Non, ça c'est pas une réalité. Non, elle était dure à acquérir. Moshe Rabenu n'est pas marré qu'il était incompréhensible, elle était dure à acquérir qu'il montait, il étudiait toute la Torah, mais il n'arrivait pas à se souvenir d'elle. Il étudiait, il ne se rappelait pas de tout. Sur ça, c'est marqué. Ce qu'il n'a pas compris, les hautsiots de Rabi Akiva, c'est pas Torah Shébé Alpé, il ne comprenait pas l'interprétation des couronnes, parce qu'Akash Boru ne lui a pas révélé le secret des couronnes de la Torah. Dans la Torah, il y a des tagim, et tu peux retrouver toutes les halachot du Shurhan Haru dans les tagim de la Torah. Et ça, Akash Boru ne l'a révélé que Rabi Akiva et sa génération Moshe Rabenu n'avait pas besoin de ça. Il connaissait déjà toutes les halachot. Il n'avait pas besoin de retrouver des sources halachot dans les tagim. Ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Mais Rabi Akiva et ses amis, et ses haverim et ses élèves, qu'eux, ils n'avaient pas, comme Moshe Rabenu, toute la Torah devant eux, ils avaient besoin de se servir des tagim pour compléter leur compréhension de toute la halachot de la Torah. Donc eux, ils ont été d'Oresh, et Moshe Rabenu, lorsqu'à la fin, ils ont dit à Rabi Akiva, mais d'où tu arrives à comprendre tout ça ? C'est marqué qu'il s'est calmé. Ça veut dire que ce n'était pas le khelek qui était Meyuha Dalu. La Torah Shebel P, elle est compréhensible, mais elle est dure à comprendre, il faut se fatiguer. Alors ça va arriver dans le Midrash, que Hashim l'a retourné la montagne, parce qu'il ne voulait pas l'accepter. Et alors quelle est la difficulté dans le Torah Shebel P ? Quelle est la difficulté ? A Zomer Amidrash, que la difficulté, elle est qu'il faut chercher la racine des choses, il faut remonter le passuk, qu'est-ce qu'il dit ? Et les autres tukim de la Torah, toujours faut chercher la racine. Donc il y a ce passuk, il y a les autres tukim. Après comment on est d'orèche ? Et après du drach, quels sont les halachot qui découlent ? Et qu'est-ce qu'on a reçu comme Kabbalah, comme Massoret sur ces halachot-là ? Est-ce qu'il n'y a pas de contradictions ? Et toutes les drachotes maintenant, alors les 13 midotes, Binyanaf, Gzirashava, Klal ou Prat, Prat ou Klal, on interprète avec les midotes qu'on connaît tous les psukim ? Donc ça, la difficulté de Torah, la difficulté de Torah chez Béalp, c'est de prendre le texte de la Torah. Parfois, par exemple, une tsuga, elle peut prendre un mot ou deux mots du Khumash, un mot ou deux mots. Et pendant une page de Gemara, voire plus, on étudie que c'est un mot ou deux mots. Et la page de Gemara dans les yeshivot, on peut l'étudier en deux mois, trois mois des fois. Une page de Gemara, c'est jusqu'à deux, trois mois. Je me rappelle lorsque j'étais à Mir, une tsuga de quatre lignes, c'était parfois une tsuga de quatre lignes, c'était une semaine. Et on faisait ça tout le temps, tout le céder, c'était pas qu'un khélek du céder, tout le céder, à fond, à fond. Et il y avait de quoi faire, c'était le feu dans le Beit HaMidra, je ne pouvais même pas s'asseoir, il n'y avait pas de place pour s'asseoir. Il fallait faire de la queue pour avoir la place, pour s'asseoir. Et donc, attention, il n'y a pas de place à l'erreur, à l'imprécision, rien. C'est Torah et Emet. La précision, on cherche la vérité, on cherche la précision, le plus proche du texte, le plus proche de la compréhension, le plus proche du Torah, et la Torah est très très profonde. Lorsque tu rentres en profondeur, en profondeur, avec en même temps la précision, c'est très Meyuhad. L'harmonie entre la précision et la profondeur dans l'étude, c'est très Meyuhad, ça demande beaucoup d'investissement. Et chacun après il a compris d'une manière, et l'autre il te casse complètement, parce qu'il a creusé différemment. Et après il faut retrouver, il faut tenir compte de chacun. Il faut tenir compte de chacun. Donc le Mdraji dit que c'est difficile, ça c'est difficile. Rabi Akiva, il avait deux Rabanim, Rabi Lezer et Rabi Oshua. C'est les Rabanim de Rabi Akiva. Alors Rabi Lezer et Rabi Oshua, souvent Rabi Akiva, il les kholèque sur eux. Il les kholèque sur Rabi Lezer et les kholèque sur Rabi Oshua, c'est les Rabanim. Alors une fois, les Rabanim de Rabi Akiva, ils ont donné un mashal pour parler de Rabi Akiva par rapport à eux. Ils ont dit, mais comment Rabi Akiva ? C'est un élève, il a commencé à 40 ans à étudier Aleph Bet. On est en avance. Aleph Bet à 40 ans, il a commencé. Comment il arrivait à être Rolex sur Rabi Lezer et Rabi Oshua ? Rabi Lezer à Gadol. Comment il arrivait ? Alors il dit Rabi Lezer, je vais t'expliquer à quoi ça ressemble. La Torah c'est comme une montagne, une grande montagne, Himalaya, une haute montagne. Et Rabi Lezer et Rabi Lezer, on monte, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe, jusqu'à ce qu'on arrive au sommet de la montagne. Et Rabi Akiva, il ne monte pas, il reste en bas. Et Rabi Akiva, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend une petite cuillère et il creuse. On lui dit, monte, non, 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 je reste en bas. Il prend une petite cuillère et il creuse. Et quand on est arrivé en haut, il est encore avec sa petite cuillère et il creuse. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il se passe ? La montagne, elle est tombée. Comme ça, ils ont expliqué Rabi Lezer, Rabi Oshua, la grandeur de Rabi Akiva. Eux, ils évoluent dans la Torah, dans la compréhension. Ils montent, ils montent dans la compréhension. Rabi Akiva, ils creusent, ils cherchent la source, la racine. Adasov, ils maîtrisent le sujet, même des choses simples. Non, non, je ne veux pas, même si c'est simple, je veux savoir d'où ça vient. Et pourquoi c'est comme ça ? Et pourquoi d'où vient cette simplicité ? Adasov, 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 ils creusent. Et bien c'est ça aussi, l'Avoda de l'Agmara, mis à part la connaissance. Comme Rabi Lezer, Rabi Oshua qui avait une connaissance très étendue. L'Avoda, on a la Torah de Rabi Akiva. L'Agmara dit que toute la Torah qu'on a aujourd'hui, c'est la Torah de Rabi Akiva. C'est la Torah où on creuse, on approfondit, on comprend la source de chaque halakha, l'explication de chaque verset, de chaque mot, de chaque lettre. Qu'est-ce qui en découle ? Alpi, évidemment, la Kabbalah de Torah Shebe Alpi qu'on a dans le Talmud Bavli. Ça, c'est la difficulté. Tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a qui vont dire, moi, je veux bien faire Khumash, je veux bien faire Kitsur Shul Hanarur, mais le monde, l'univers qu'il y a entre les deux, c'est pas pour moi. Ça demande de l'investissement et l'Agmara a dit qu'il faut de l'amour d'Hachem pour accepter de se fatiguer parce que celui qui aime l'argent, qui aime le Kavod, qui aime le Honeg, il n'arrivera pas à faire ce travail-là. Ou alors que très peu. Il faut du temps, il faut de l'investissement. C'est pas facile. Et ça, tout le monde n'était pas à l'époque d'Arsenek, tout le monde n'était pas prêt à faire ça. Hachim l'a retourné à la montagne. C'est qu'à l'époque de Pourim, où les juifs ont pris sur eux l'étude de la Torah chez Béalpé, Beratson. Qui imouve et qui blou. Ils ont réaccepté la Torah Beratson. Comme ça, ils ramènent le Midrash Tan Khouma. Jusqu'à Pourim, eh bien, Biémet... Mais il y a écrit dans le Midrash là-bas des choses très belles, que celui qui prend sur lui d'étudier la Torah comme ça, il est protégé dans tous les cas, dans toutes les situations. L'Opaskoui Yeshivot. Jamais à Kachbrou, il a enlevé les Yeshivot. À l'époque du Horban Abayit. Le Midrash Hiramen, comme à Kachbrou, il a protégé deux Yeshivotes. La Yeshiva de Kharash et la Yeshiva du Mazguer. C'était le nom des Yeshivotes. Il y avait Mordechai, il y avait Daniel. Comme on le raconte dans la Megillah. Ils ont été exilés avant que Bavelle arrive et qu'il fasse des pogroms, etc. En avance, pour qu'ils soient protégés. Ils sont allés à Bavelle là-bas, ils ont installé tout ce qu'il fallait là-bas. Et ils n'ont pas eu de Nézek. Comme ça, le Midrash Hiramen. Que celui qui prend sur lui cette Mizvala, alors Kachbrou, il le protège contre vent et marée. Contre vent et marée. Mais ce n'est pas facile. Alors, pour revenir maintenant à notre Dorav Laga, où le Harin nous dit que la source du problème, que la racine de ces âmes-là, c'était les âmes du Talmud. Qu'est-ce qu'on a dit sur eux ? On a dit que les Pashtanim, qu'est-ce qu'ils disent, les Mepharshim du Pshad, ils sont d'accord de se multiplier. C'était la seule mitzvah qu'ils avaient, se multiplier. Mais pas dans toute la terre. On va être diminués d'importance. Nasel Anushem, on reste ici. Ensemble, on aura un Shem. Alors, on voit qu'ils ont cette force-là. Dans l'Agmara, il faut cette force de savoir écouter l'autre. Si tu n'es pas prêt à écouter l'autre dans l'étude de l'Agmara, tu ne pourras pas avancer. Ils ont cette force d'écouter les intérêts de l'autre. Mais pas en écoutant Hachem. On écoute les intérêts de l'autre, mais on n'écoute pas Hachem. Dans l'Agmara, il y a besoin des deux. Et tu sais écouter la Ravruta, et tout ça pour chercher la volonté d'Hachem. Eux, ils ont dit, on est d'accord de faire, de se multiplier, mais pas aux quatre coins du monde. On s'est réparpillé. Parce qu'eux, on perd un petit peu, on perd des intérêts. On perd de l'importance. Si on s'éparpille, on perd de l'importance. C'est le Moussak qu'on appelle dans les Rishonim, la Sot Retsono Kirtsono. Il y a un Moussak de faire la volonté d'Hachem comme la volonté d'Hachem. C'est quoi ? La Sot Retsono Kirtsono. Faire la volonté d'Hachem comme la volonté d'Hachem. C'est que quelqu'un me dit, moi je suis prêt à faire la Torah. Torah, je suis prêt à faire. Mitzvot, je suis prêt à faire. Alachot, je suis prêt à faire. Mais pas comme Hachem il veut. Comme moi je veux. Comme moi je veux. Je fais Amasos. Mais je respecte ce qu'il faut. Je respecte la Alachot et tout. Mais comme je l'entends. Comme je l'entends. Ça, je le vois comme ça. Ça, je le vois comme ça. Cette Mitzvot, je la vois comme ça. Cette Mitzvot, je la vois comme ça. Mais Hachem, comment il voit ? Tu vas trop loin. Tu vas trop loin. Il y en a qui sont prêts à faire Retsono, mais pas Kirtsono. Pas comme la volonté d'Hachem. Donc ces gens-là, Alpib Chaat, ils étaient prêts à se multiplier, mais pas à se mettre aux quatre coins du monde, même si Hachem il a ordonné. Pas comme Hachem il l'entend. Et on est prêt à écouter l'autre. On est prêt à avancer ensemble. On construit ensemble. On construit ensemble, on avance. On monte. On s'élève. C'est exactement le Talmud Bavli. Les gens qui sont prêts à construire ensemble, à avancer, à écouter l'autre, à construire. C'est ça l'Agmara. Lorsque tu as une Krav Ruta, tu le vois. Vous avancez. On se construit intérieurement. On construit la compréhension de la Suga. On avance. On s'élève. Jusqu'au ciel, on s'élève. On peut s'élèver jusqu'au ciel. On s'élève jusqu'au ciel avec l'étude. Il faut beaucoup de patience parce que des fois l'autre, il n'a pas compris ou il a mal compris. Ou toi, tu crois qu'il a mal compris. Il faut essayer maintenant d'éclaircir. Ça demande beaucoup de savlanoutes et d'altruisme qu'on étudie. Il n'y a pas d'altruisme. Il ne peut pas étudier la Torah. Mais tout ça, dans l'Agmara, c'est autour de la volonté d'Hachem. Et eux, ils ont fait ça, mais autour de leur propre volonté. Donc, Behemeth, ils avaient, d'après le Hari, ils avaient la racine du Talmud Bavli, mais c'était mal orienté. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, Behemeth, il a multiplié les langues qu'on ne peut plus comprendre. C'est ça votre force ? Alors, on multiplie les langues. Alors l'Agmara, elle dit que Behemeth, Alpidrash, si quelqu'un, il n'est pas prêt à faire la volonté d'Hachem, comme il l'entend, c'est qu'il y a un problème de hérésie quelque part. Il y a un problème de hérésie. Il y a un problème de hérésie. Il y a Kachburu, il a ordonné de remplir la terre. Et toi, tu dis non, je veux bien me multiplier, mais pas remplir la terre. C'est que si tu remets en question le projet divin, tu n'es pas d'accord de faire les choses comme Hachem, il l'entend. Quelque part, on l'a dit, c'est le Bnei Adam. Ils ont fait la même faute que Adam Harishon. Qu'est-ce qu'il a fait Adam Harishon ? Adam Harishon, il veut servir Hachem, il veut tellement bien servir Hachem qu'il veut le Yétserara. Comme ça, le Harizal, il explique. Adam, je suis prêt à servir Hachem, mais pas sans Yétserara. C'est trop facile. Mais Hachem, il veut comme ça. C'est trop facile. Alors, il faute, il fait rentrer le Yétserara en lui, pour mieux servir Hachem. Comme ça, le Harizal, il ramène. Donc, il y a des gens, ils sont prêts à servir Hachem, mais pas comme il l'entend. D'après l'Agmara, il y a un problème de Havodazara, il y a un problème de hérésie. Peut-être même qu'il y avait certains qui avaient des projets de Havodazara sur l'époque où les Tzera étaient forts. Mais il ne faut pas croire que c'était des idiots et des réchaïms un peu comme ça, des grossiers personnages. C'est des gens fins. C'est des gens dont la racine de leur âme, elle a ensuite fait le Talmud Bavli. Les Amorahim de l'Agmara, ils avaient une racine là-bas, comme ça dit le Hariz. Donc, des gens qui avaient une chorma, qui avaient une finesse. Et ils avaient de la compréhension et de l'altruisme. Et ils ont vécu le Maboul. Ils sont venus après le Maboul. Donc, ils ont retenu quand même une certaine leçon. Avera, elle est beaucoup plus fine. Elle est beaucoup plus fine. On est prêt à faire une partie de la Torah, une partie de la volonté d'Hachem, mais comme on l'entend. Ça, c'est le même problème qu'Adam Harishon. Béné à Adam, le même problème à Harishon. Celui qui est reconnaissant envers Hachem, qui voit tout ce qu'Hachem fait de bien, il ne peut pas dire, je fais ce que je veux. Alors, tout ce qu'Hachem te fait, il y aura tout ce qu'il te donne. Est-ce que tu mérites ? Est-ce que tu as payé ? Est-ce que tu as fait quelque chose pour ça ? Rien. Alors maintenant, lorsque tu réfléchis, ne dis pas comment faire ma volonté. Ne réfléchis pas comment faire ta volonté dans un cadre de Torah. Comment faire la volonté d'Hachem ? C'est le minimum de reconnaissance. Adam, il était fou, il était ingrat. Il n'a pas eu cette reconnaissance. Il a voulu faire la volonté Hachem comme il l'entend. Eux aussi, Béné à Adam, ils ont voulu faire, on veut bien se multiplier, mais pas comme Hachem, il l'entend. La plus forte raison, si on dit qu'il voulait même achever à Baudazara. Mais ça, c'est déjà le drach. Le drach, comme il dit Rav Dessler, c'est quand il réfèle des fois le fond du cœur d'un homme. Ce n'est pas forcément qu'ils ont dit venez, on va construire des idoles. C'est le fond du cœur d'un homme, le drach. C'est la profondeur. Au fond, il y avait un Yetzara d'Avodazara. Mais c'était des gens khachamim, des gens élevés, des gens qui voulaient s'élever, qui se comprenaient. Et donc Bémet, l'étude de cette paracha, ce n'est pas du tout l'étude la plus facile. Parce que comme ils disent les méfarchis, on ne comprend pas trop c'est quoi leur faute. Il y a comme à la même, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et on finira avec ça, qu'ils n'ont pas khelek l'olamaba. Et ça, c'est une écouta qu'on a déjà parlé une fois, que pour entrer au l'olamaba, c'est important, les haches qu'à faute. Pour entrer au l'olamaba, il n'y a pas que les actions. Il y a la manière de penser. Des fois, lorsqu'un homme ne pense pas bien, lorsqu'il a un problème d'hérésie, et bien même s'il est rempli de toro masim tovim, et bien ça le prive l'entrée au l'olamaba. C'est marqué dans plein de Mishnayot du Perek. Parce que l'olamaba, il y a des pages et des pages de Gemara, sur qu'est-ce qu'on appelle ? La Gemara le demande. Alors c'est ou celui qui nie même une lettre de la Torah, même une Xerashava de la Torah, ou celui qui a un problème dans les 13 principes de Emunah, et ou celui qui lit le Sefer Ben Sirah. C'est quoi le Sefer Ben Sirah ? Je ne veux pas rentrer. Il y a plein de manières d'approcher, c'est une notion, mais tout ça pour dire comme ça, qu'on a déjà parlé une fois, qu'il y a la propreté du costume et le ticket d'entrée. Lorsqu'un homme, il est beau en Torah en Masim Tovim, il étudie, il connaît, il fait des mitzvot, il est gentil avec les autres, etc. Alors il a un costume propre, mais il relève qu'il n'a pas le ticket. Le ticket d'entrée, c'est une bonne perception du monde futur, et donc si tu perçois bien, tu peux venir et voir. Si tu perçois bien, si tu vois bien, tu peux venir le voir le Holamaba. Et il y a un autre, peut-être qu'il a la bonne Ashkafa, mais il a des masses moins beaux. Alors lui, il a le ticket, mais il n'a pas des vêtements propres. On lui dit, monsieur, mais où tu vas ? Je veux rentrer dans la salle de fête. T'as le ticket ? Oui, j'ai le ticket. Mais t'as vu tes vêtements ? Va te changer et tu reviens. Alors quelque part, quelque part, les deux, il y a un problème dans les deux. Mais celui qui n'a pas de beaux vêtements, qui a fait des averotes, malheureusement, mais il a une bonne Ashkafa. Alors va te changer et tu reviens, on peut faire quelque chose pour lui. Hashim va dire, écoute, je vais t'amener quelque part. Bon, c'est pas extra là-bas, mais on peut là-bas te changer tes vêtements. On te nettoie, ça fait un peu mal, on te nettoie, vas-y. Et tu rentres là-bas, parce qu'il a le ticket. Mais l'autre qui est propre, qui est impeccable, etc. Torah to en budofi. Yerovam ben nevat, Torah to en budofi. Il est propre, il est beau, il est responsable dans la Torah. Mais il met un vaudor sur le chemin pour le bétamique d'Hash. Yerovam, il y a un vaudor volant. Un vaudor volant sur le chemin du bétamique d'Hash pour pas que les gens aillent faire alia laregel. Il y a un problème de Ashkafa. Non, Torah to en budofi. Exactement. Des gens qui connaissent toute la Torah, mais il y a des choses, ils ne sont pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'alia laregel. Pourquoi ? Parce que si on fait alia laregel, alors on va faire kavod au roi de Yerushalayim, de Yéhouda. Voilà, par exemple. Par exemple. Par exemple. Des fois, c'est qu'un, il a un Yitzhara, deux avodazara, il veut laisser son Yitzhara. C'est trop dur avodazara, j'arrive pas. C'est trop dur. Alors quand quelqu'un a un problème de Ashkafa, c'est pas juste qu'il fait ça à Vera, c'est qu'il y croit ensuite. Il croit à sa théorie. Mais un problème de Ashkafa, il y a un problème dans le ticket pour entrer. Quand il y a un problème pour le ticket pour entrer, alors des fois, même les masinthophines, ils ne peuvent pas aider. Donc il faut faire attention, comme on a dit, à être d'accord de faire la volonté d'Hachem, et Kirtsono, et comme Hachin il l'entend. Et des fois, ce petit détail, il peut être très important. Des fois, le fait que quelqu'un dit, moi je suis prêt à faire toute la Torah, mais pas comme Hachin il l'entend, comme moi je l'entends, et bien on pourrait dire, c'est pas très grave. C'est bien déjà. Mais des fois, parfois, ce petit détail, il peut faire que t'es pas dans la bonne autoroute. Tu t'es trompé de chemin. Donc chacun, il doit faire un Kheshba à Nefesh, et demander à ses Haverim, pas comme le Dor de Bavel. Le Dor de Bavel, chacun, tu crois qu'il va faire une Torah à l'autre ? Tu crois que ceux qui ne voulaient pas faire la guerre contre Hachem, ils ont dit à Nimrod qu'il fait des bêtises ? Rien du tout. On respecte tellement l'autre qu'on ne le contredit pas. Si quelqu'un, il voit que son Haver, il n'est pas dans le bon derrière, qu'il se trompe de Hachkafa, et il voit qu'on peut l'aider, alors Belachon, Benachad, avec gentillesse, au bon moment, sans que personne n'entende, il le prend dans un coin, et il lui explique que, tu sais, moi j'ai appris autrement, peut-être on va voir la chose autrement, renseigne-toi, et il lui dit comme ça, avec amour, que parce que je t'aime, alors je veux que tu te corriges sur ce point-là. Et ça c'est très dur. A Bavel, ils n'ont pas fait ça. Chacun, on laisse l'autre faire ce qu'il entend. Et donc Basov, c'est vrai qu'il y a une union, mais c'est Khitsoni comme union. Chacun fait ce qu'il entend. Mais on veut tous monter en haut. C'était ça le point commun. Nous, dans l'Agmara, on ne se prive pas de corriger l'autre. Benachad, pour arriver au Hémet. Donc c'est une union qui, elle passe par comme ça une difficulté, il y a une contradiction, il y a une machroquette, mais c'est pour encore mieux arriver à l'union Basov. La véritable union qui est l'union autour de la volonté d'Hachem, Kirtsono comme Hachem le souhaite. cet enfant, c'est atterrizant. Il dit que c'est parti dans son Génie, il resaut même, pour s'il y a très bon episode. Quelque chose pour vous. Je vais vous remer. Il dit qu'il se lived aussi le souleur. Il dit qu'il s'il y a une démarqueur. à mon âgeu.